Bonjour à tous et voici le retour de Zonacron après un bon mois sans deux parties parce qu'on n'avait pas de possibilité de jouer tous ensemble et d'ailleurs sur cette partie il manque encore clair que pour ceux qui ont tous suivi toute l'histoire la dernière partie a été annulée justement parce qu'il y a eu des drames personnels dont je ne parlerai pas en détail mais voilà sachez que c'est à peu près fini et que nous pourrons bientôt revoir clair après cette partie il y aura d'ailleurs peut-être une interpartie que je vous publierai sur Youtube pour justement vous montrer un petit peu ce qui va se passer avec elle je voulais de toute façon lui faire une petite interpartie parce qu'il y a un événement qui s'était déroulé le jour où ils ont été sauvés in extremis des êtres de cauchemar et il y a ce petit détail que je voudrais développer avec elle bon je pense que j'aurai le temps et puis au pire bah tant pis bref parlons de cette partie c'est après un mois ils se remettent dedans donc il y a beaucoup 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 de blabla et surtout ça tourne un petit peu en haut cependant ils ont certes pas pris du tout le chemin que je pensais qu'ils allaient prendre surtout qu'en plus Sacri avait des problèmes de connexion internet donc pas de caméra et quoi que ce soit décidément quand ça veut pas ça veut pas mais déjà on a pu avancer on a pu avancer et ils sont allés dans une direction où j'ai dû certes à peu près improviser mais j'avais absolument je m'étais dit qu'ils allaient vraiment pas aller de ce côté là bref c'est je pensais qu'ils allaient je vais pas vous dire il y avait 2-3 directions où j'étais quasiment sûr qu'ils y allaient et finalement j'ai fait ah bon bah on va improviser quoi avec ce que j'ai fait bien entendu c'est pas de l'improvisation 100% pure mais c'est vrai que je suis allé de ce côté là et là je vous avertis et vous avez dû voir ce fameux 18 ouais c'est une partie assez hardcore c'est et puis j'étais pas spécialement finaux j'avoue que j'ai décrit sans vraiment censure voilà j'y étais franco et je me suis rendu compte après où j'ai fait oh bordel non on ne peut pas faire ça potentiellement je ne peux peut-être pas faire ça aussi cru et bah je m'en veux un peu eux ils ont pas trop réagi à ça je sais pas il faudra que je leur pose la question aujourd'hui donc c'est vrai qu'il y a des moments je suis un peu trop un peu trop cru dans mes descriptions et j'aurais peut-être dû m'en passer un petit peu bref vous allez voir donc je vous aurais prévenu lorsqu'ils iront dans une cachette et bien quand ils y rentreront avec quoi ça cri va y rentrer je vous conseille fortement si vous n'aimez pas les trucs un petit peu trop cru on va dire je sais pas de le dire autrement voilà passez-le ce sera peut-être plus simple au moins vous serez prévenu donc voilà comme disaient les viewers c'est sacrément glauque donc je vous laisse à cette partie avec pas mal de blabla je vous conseille fortement ou d'écouter un petit peu d'essayer de voir de se rappeler ou sinon de passer en grande partie et de vous attaquer au moment où ils décident et bien de prendre une affaire en main voilà allez sur ce je vous laisse à votre vidéo et à très bientôt ciao ciao mais vous avez sauvé le fameux Samy ouais je vais faire quand même un petit résumé quand même avant comme ça ça va permettre de donner un peu de temps à notre ami il est presque pas cassé il est presque pas cassé oui alors je rappelle donc qu'ils sont allés chercher nous quatre amis sont allés chercher une main moum quoi une main bizarre une main étrange qui appartenait à un tueur une sorte de tueur en série que le conseil avait tenté d'arrêter mais qui avait seulement récupéré sa fameuse main il l'avait mise dans un entrepôt pour l'analyser et nos quatre amis sont allés la chercher cependant Sacry malheureusement n'encaissa pas très bien le retour dans le monde des rêves et il fut un peu difforme dans le monde des rêves et il fallait qu'il se reforme correctement au bout de 24 heures et donc en conclusion nos trois derniers Lasca Arabelle Lazarus et Montoya sont partis voir s'ils allaient faire cette transaction avec Samy pour récupérer Samy et ils ont eu un contact avec un petit enfant qui leur demanda de venir parce que sinon ils n'allaient pas avoir d'antidote pour survivre alors ils l'ont laissé passer devant dans les égouts pour les guider en direction de ce fameux tueur qui réclamait sa fameuse main et eh bien le gamin fut pulvérisé dans un piège qui était clairement destiné à ce pauvre bougre et pour avertir qu'il ne rigolait pas eh bien il s'est fait défoncer la gueule et ils ont sauvé Samy voilà le pauvre bonhomme était bien entendu une sorte de clone de Lazarus il s'appelait Russe Lazarus il s'appelait Russe et Samy fut sauvé presque entier étant donné que un de ses bras fut bien pété mais bon ce n'est qu'un détail n'est-ce pas c'est de la faute d'Arabel c'est de la faute d'Arabel exactement c'est la faute d'Arabel qui n'a absolument pas géré salut à toi Dalvin et bonne année à toi mon cher Dalvin je suis content que tu aies le temps de nous faire un petit coucou sur cette reprise des jeux de rôle n'oubliez pas demain après-midi nouvelle table avec mardi soir et logiquement en espérant que Matt arrive à maintenir jeudi prochain avec le 11 avec la suite de Zonacon avec Arabelle parce que Arabelle n'est pas là aujourd'hui simplement à cause de ses problèmes qu'elle avait déjà eu avant la dernière fois parce que ce n'est pas encore fini voilà on n'en dira pas plus c'est quelque chose de triste c'est normal qu'elle soit pas là voilà et donc j'ai la caméra qui on voit que on ne voit pas trop ça coupe la tête voilà on n'a pas trop entendu Montoya j'espère qu'il va bien quand même ça va ça va ça va tu as je vous attends moi tu dis d'accord tu nous attends je continue mon fameux résumé ils ont réussi à le sauver et Montoya a dû faire quelque chose de particulier de désarmer Lazarus avec avec ses bottes secrètes pour éviter qu'il prenne la main et puis qu'il essaye d'ouvrir le coeur non la main je l'avais non la main on l'a pas elle était à perte non c'était non c'est la main non la main c'est eux qui l'ont c'est eux qui l'ont toi t'as voulu essayer de prendre le coeur oui pardon Sarah Bell Sarah Bell Sarah Bell qui a la main et moi j'avais envie de lui arracher le coeur voilà et tu fus bon il est mort mais mais bon ce dernier tu ne lui as pas arraché le coeur donc nous en sommes là vous êtes pas dans les égouts vous êtes dans les égouts pas du tout dans l'image de rue que j'ai montré parce que je leur montrais ça mais en fait c'est pas du tout ça là vous êtes pas du tout dans cet endroit charmant vous êtes dans les égouts encore là j'en peux plus des égouts je vous le dis direct je crois que même si il y a un moment j'ai écrit ils vont dans les égouts vous n'y irez pas c'est aussi simple que ça il y en a marre des égouts là j'en peux plus je ne peux plus les voir les égouts je ne sais pas il y a des moments en effet j'ai fait plein de plein de dignes directrices donc normalement il n'y en a pas tant que ça des égouts mais finalement il y en a plein alors vous voilà rassemblés Lazarus il me semble comment je vais moi tu avais réussi il me semble on va dire que tu as réussi à résister sinon on ne se serait pas arrêté donc finalement tu es peut-être obligé à t'écarter du corps de ton double oui mais le corps il a disparu oui le corps a disparu il a été tué tiens d'ailleurs hop bon vous êtes pas bien quand même vous ne vous sentez pas très en forme comment dire non non pas du tout non donc vous voilà rassemblés et Arabelle amène Samy en lui faisant quelques soins elle parle tout doucement oh Jesus entendez mes paroles vous qui protégez les commerçants et autres et autres bienfaiseurs des villes je vous en supplie guérissez Samy ce journaliste impétueux et tu 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 et là il fait mais j'ai toujours mal au bras oui mais bon vous vous sentez mieux mais j'ai toujours mal au bras oui mais bon ça suffit ouais mais t'as envie voilà donc vous voilà rassemblés avec Samy dans un endroit où en effet je viens de me dire alors j'ai là normalement les viewers doivent entendre une musique de fond c'est pas la bonne c'était un test que je fais il y aura des musiques d'ambiance pour tout plein et qui sont libres de droit et comment dire j'essaye tout ça et je vais donner le lien à mes joueurs comme ça s'ils veulent avoir un son d'ambiance comme le mien et bien c'est cool j'espère que c'était pas trop froid 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 fort en tout cas bonsoir toi gamme femme et je laisse à nos amis les joueurs de décider de ce qui se passe ensuite Rabelle vous regarde avec des yeux de merle en fruits elle est passée vous voyez un IA au dessus de sa tête ça vous manquez mes trucs de merde elle est partie manger alors alors Montoya tu vois dans les égouts ce truc blanc qui ressemble à un coeur que tu n'as pas ici à percer tu vois que Lazarus est parti dans un coin des égouts et tu t'en as deux trois claques pour revenir et tu remarques que Orion a décidé de t'aider et il fait à Lazarus ou qu'il se part ah mais je croyais que ouais ah mais je ramasse le machin je le mets dans un sac d'accord tu vas me faire un jet de volonté tu l'as pris à Manu j'ai mes gants mais oui ah t'as tes gants j'ai un gant pour résister au froid sinon je ah t'as ton gant résisto au froid ah merde j'ai un gros truc parce que sinon je ne peux pas garder ma ah oui c'est vrai tu ne peux pas garder ton unité je la garde synchrone mais je peux te faire ranger quand même et bien oui à moins que ce soit vraiment pathétique t'ique j'adore à moins que ce soit pathétique de t'ique euh ok donc bah tu le prends ça te picoque dans la tête est-ce que je vois tout ça ou est-ce que je suis non non bah non tu t'es écarté oui non mais j'ai pas dit est-ce que je suis apporté est-ce que je vois ce que je vois non je ne vois pas euh à cause du gant j'accepte que tu as une relance en fait ce sera plus simple pour moi si tu refais un échec là c'est que vraiment tu prends d'accord c'est bon donc tu prends avec le gant tu as reçu des picotements dans la tête et ton coeur a tu as une pression sur le coeur en fait tu craches un peu de sang tu perds deux points de constite encore putain mais à part ça ça va mais à part ça ça va et bah putain non mais ça va pas du tout on est d'accord on va se coucher trois semaines alors non il n'y a pas deux absents mais c'est vrai que ça crie il faut que tu ça crie c'est là ça crie ça crie il est toujours sur la communication il est toujours là ouais mais je sais pas ce qui arrive à ça crie alors ça crie est au un autre bout du fond il est pas dans un endroit où il y a une bonne connexion je vais pas dire où il est parce que c'est privé il donne l'adresse aussi normalement il est là mais c'est vrai que c'était un peu étrange qu'il soit silencieux mais en même temps ça crie n'est pas présent dans les égouts n'oubliez pas qu'il est dans le monde des rêves donc il va arriver assez vite mais pour le moment ça ne concerne que Arabelle tout le moment c'est une science à la Lazarus et de toute façon ensuite Arabelle j'ai eu le doigt de lui faire une petite interpartie qu'il faut d'ailleurs que je le fixe je sens que je vais avoir au départ j'étais à 4 parties en 6 jours je pense que je vais en avoir 5 maintenant c'est toi qui voulait booster ah bah écoute non mais l'autre il n'arrête pas de se plaindre vous passez et puis là voilà il est parti en 4 jours et il n'est pas content oui 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 c'est sûr mais c'est tout pourri en fait c'est surtout ça bref revenons à nos moutons Arabelle est là il fait elle te regarde ça va moi ? ben oui ben oui ça je ne conseillerai pas oui tu as caché du sang ouais c'est encore un artefact magnifique ce machin on en fait collection c'est comme cette épée ah oui c'est vrai et tout ça cette épée elle n'est pas maudite elle est juste trop de magie ouais bref c'est des trucs magiques il faudrait certainement amener Samy dehors en dehors des égouts ces blessures risquent de s'infecter ouais mais de toute façon moi il faut que j'aille chez le médecin il faut on va se reposer 3-4 semaines avant de repartir je suis bien d'accord au moins une journée allons nous reposer non 3-4 semaines peut-être il fallait me le dire avant mais c'est pas vrai c'est le cas il y aura une chose tout le temps mais je ravelle regarde ma gueule je suis tout pâle je suis un peu de nous quasiment attends j'ai peut-être quelque chose pour toi je vais je vais demander à un ami de voir s'il peut t'aider à reprendre vie elle a utilisé quelque sorte ok tac 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 non mais c'est pas tes soins qui vont m'aider c'est j'ai des blessures oui ça va mais je te rappelle que j'ai été empoisonné par les araignées le truc que je viens de prendre dans la main m'a fait m'a affaibli aussi donc ah oui oui je comprends très bien mais c'est gentil voilà je pense que Lazarus a besoin aussi de mon aide je sais pas où je suis là donc là t'es un peu plus loin tu veux que je mette la carte mais ça sert à rien non 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 la carte je m'entends pas mais comme tu mets donc maintenant tu faisais tous ensemble voilà ok mais merci mais de rien je suis très contente je suis très contente il me manque toujours un peu quelques dents mais tout va bien alors j'espère que maintenant Samy va à la forme et Samy t'es rien sinon j'ai super mal au bras il est cassé regardez bon la prochaine fois on attendra un peu avant de te sauver Samy ah mais je vous remercie je ah d'accord je vous remercie sans vous j'étais mort avec ce maniaque avec ce taré mais il est vrai que je suis en piteux état tout comme vous regardez comme il est pâle en montrant Montoya il est tellement blanc qu'on pourrait le confondre avec avec le pelage de madame Courfleury alors bon allez sortons de là ramenons Samy chez lui ça marche et bien voilà on est dehors vous allez en effet à l'extérieur et donc je vais changer de son de bouillage pour mettre celle de la ville avec des petits oiseaux en pleine nuit parce que des oiseaux ça dort pas sachez le j'en ai à côté de chez moi et ils ne dorment pas c'est chiant bref quoi qu'il en soit vous voilà dehors en dehors des égouts vous êtes en piteux état et Arabelle vous demande si elle peut vous faire confiance et de prendre Samy et de l'amener en lieu sûr c'est jamais ouais bien sûr et vous voulez pas qu'on vous ramène chez vous Samy ah bah je serais très content et puis je pense pas que dame Courfleury devrait se balader toute seule en pleine nuit ou à l'hôpital le plus proche peut-être l'hôpital il y a surtout des médecins il n'y a pas d'hôpital quoi je l'ai pas encore fait il faudrait qu'il y ait un hôpital dans cette je pense qu'il y a un hospice un hôpital une infirmerie un mec un mec glauque avec des scalpels j'en sais rien un truc ils ont quand même un énorme asile mais ils n'ont pas d'hôpital ouais voilà c'est un peu ça mais mec alors qu'est-ce qu'on fabrique l'hôpital ça sert à rien qui les laissait laisser les crever et on va juste gérer les fous on va juste prendre que les fous alors bon donc écoutez je considère que la nuit le passage vous y allez vous passez vous vous ramenez avec Samy vous devez peut-être éviter les problèmes de des on peut pas prendre une carrosse là à cette heure-ci c'est pas possible il n'y en a pas de nuit il n'y a pas de service de nuit il n'y a pas un hubert dans le coin non mais salut il n'y a pas de carrosse de nuit non mais les blessés ce sont des malades mentales exactement alors j'ai oublié de dire bonjour à Hugues salut Hugues Hugues de la Tour je te salue bon bah on y va à pied alors du fait et bien écoutez vous y allez à pied mais il va me falloir faire un jet de folklore locale pour éviter les problèmes dans la ville Samy vous nous hébergez chez vous exactement mais bien sûr sans problème c'est pas très grand mais je vous assure que vous aurez de quoi dormir et manger voilà allez on va vous êtes emmerde attends c'est toujours un témoin qui guidait laisse moi faire mon simace donc Montoya se prend une tarte laisse moi faire dès que j'aurai trouvé le nom en anglais pour l'instant nous avons des jets sublimes dignes de moi voilà c'est par là donc heureusement Montoya alors qu'il essayait de guider alors on peut passer par là non 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 là pas sur ci pas sur ci là t'entends des gens qui s'en prennent plein la gueule ah ah non mais moi j'ai pas trop là avec les ennuis de toute façon dès que les ennuis arrivent il faut appeler la garde qu'est-ce que t'as dit les gens qui ont des ennuis mais c'est peut-être des gens bourrés ah bah je vais y aller on a dit ce qu'il y a mais non mais non mais non t'as fait 20 t'as fait 20 tu vas dire oui t'as dit 20 pour la survie mais je te rappelle que j'ai un trait négatif que je joue c'est un mec dans la merde bon bah je vais l'aider et puis Montoya il va faire pareil c'est ça il faut vraiment y aller on y va s'il y a un mec qui est en train de se faire poignarder des pluies dans son roel et qu'on le voit du coin en passant bah oui on va l'aider si c'est ces deux bourrés qui se tiennent et qui se mettent des claques parce que t'as bu mon verre j'ai bu ton verre et bien nous allons le savoir parce que j'ai fait une table pour ça bon je présente attends je lance un dernier sort de soin sur ma gueule on est parti j'ai en effet quelque chose qui peut me permettre de savoir mais vous faites chier quand même mais c'est toi le mec qui sait alors que c'est de ma faute tu sais alors décaché pourquoi il me fait de dédice ce qu'on c'est un des ce que je pense ah oui c'est fait 3 33 33 et bien vous voyez en fait des des vous voyez des personnes en train de se battre à main nue je t'avais dit de ne pas revenir sur mon territoire espèce de salaud de drey 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 il m'a dit que c'était mon patelin c'était pas le tien oh tu vas voir c'est pas normal vous voyez ça bifait on n'est pas obligé c'est juste deux personnes sous qui 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 règle leur compte aimablement bon bah j'ai pas accès à fantasy ground le peer-to-peer n'est juste pas permis apparemment je m'en doutais un peu tu vois c'est une stratégie pour toi bon bah je vais faire mon jeu de run mais par Skype en fait il faudra me dire ce que vous lancez comme des maîtres de jeu ça marche pour l'instant ils sont en train de gagner ils te gagnent du temps parce qu'ils vont ils sont chiés bref donc vous voyez vous voyez ces quelques clochards et il y en a un qui est pris à partie il y en a trois autres dessus je te l'avais dit de ne pas redire l'or puis regarde là-bas c'est pas votre affaire cassez-vous ah banter et chouille je suis où donc pour l'instant toi t'es dans le monde des rêves d'ailleurs il faudra qu'on va se faire un petit truc juste spécial pour toi après d'accord alors allez il dit là je ne veux pas et puis ça c'est à moi il dit non c'est pas à toi c'est cet argent que tu n'aurais jamais dû la récolter bon qu'est-ce que vous faites il y a des clochards bon j'ai pas d'image de clochards je vais vous demander des clodos là ah bah moi j'attendais l'image la description l'orage genre maladie je déconneis ah bonne question c'est possible tu me fais un jet de folklore local avec bien sûr un bonus étant donné que tu es un de ces ploucs des enfin je pense que tu pourrais dire été été et bien oui tu déconneis bien entendu tu as le droit on a le droit donc à avoir tous ceux qui sont bien sûr encore présents sur le scheme tu m'as le droit de nommer ces quatre clochards extrêmement important dans la partie nous n'oubliez pas les fameux clochards alors je sais pas parce qu'à force de prendre des notes n'importe où je m'en sors pas moi je vous le dis je vais mettre dans Valiance dans la cité de Valiance et je les mettrai même dans le livre pour à peine rien que pour faire chier et oui vous pouvez vous faire attaquer par alors c'est qui alors bien sûr les premiers à donner les noms même les joueurs peuvent vous êtes les premiers Jean Baptiste alors il y a Jean Baptiste alors c'est quand même les clochards du quartier de Bronde c'est Jean Bat ah c'est Jean Bat ah oui c'est Jean Bat parce qu'il a une batte de baseball toujours avec lui donc c'est pas Jean Bat c'est Jean Bat ok ça je prends complètement donc avec batte de baseball alors lieu danger on va mettre clochard pas cool alors Jean Bat car il a une batte Jean Paul ah il y a aussi Jean Paul oh là là c'est que des gens j'ai pas de j'ai pas de jeu de mots avec Jean Paul moi non plus Jean Paul parce que Jean Paul et René d'accord alors ailleurs tu l'appelles Jean Poil et il se bat avec un poil Jean Poil avec une poil bah tu mets Jean René tu mets que des gens tu mets 4 gens c'est les gens c'est les gens alors c'est c'est la bande à gens on s'est fait attaquer par des gens c'est la bande à gens non on a pas le droit c'est la bande à gens moi je trouve ça bon il a victime c'est qui la victime c'est qui bah c'est Jean on peut plus bon c'est moi qui va mettre je vais l'appeler Sakri t'as un nom Pierre Trouvaille Pierre il s'appelle Pierre Trouvaille Pierre je m'appelle Pierre Trouvaille monsieur Trouvaille je vous trouve tout je suis un mec qui se fait défoncer la gueule par ton clochard non pas ça s'il vous plaît donc bah écoutez vous êtes à l'extérieur et ces hommes commencent à vous regarder de travers mais vous êtes plus nombreux qu'eux mine de rien vous êtes 4 mais il regarde à travers ils sont vénères parce qu'ils sont alcoolisés bah ils sont alcoolisés il fait il cassez vous ou sinon ça va être beau de fête bon les gens là je suis fouté encore toi parle pas c'est Montoya tu devrais me connaître Montoya ? ouais fout un bordel qu'est-ce que c'est que tous ces trucs tu as là bah oui ça fait 5 ans je me suis acheté des habits neufs ah ouais donc là je dors pas loin et vous me réveillez donc soit je vous colle une raclée soit vous allez vous coucher oh allez on l'a réveillé oh merde on est désolé tu me fais quand même un chier de diplomatie c'est super bien vu j'avoue j'adore j'avoue chez les clochards on t'a réveillé c'est important c'est important diplomatie ou intimidation diplomatie diplomatie intimidation ou bluff t'as l'étroit je crois je pense que là t'as l'étroit tu peux mentir intimider et dedans t'essaies d'être diplomate salut la factrice salut Valentino si tu viens pour la multitap c'est demain voilà ne vous inquiétez pas je vous ferai un petit résumé lorsque ce sera à Sakri Sakri qui est très très loin qui a une connexion toute pourrie c'est pour ça que vous ne voyez pas sa tête et là il regarde oui on ne voulait pas te déranger mais c'est parce que non 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 on ne réveille pas Montoya et bon il a été sympa puis tu sais des fois il paraît qu'il se met en colère et puis il en met partout voilà si tu veux Montoya on a un peu d'alcool on partage mais on ne fait plus de bruit on ne l'embête plus et et tu picoles avec nous je vais rentrer là mais de toute façon qu'est-ce que vous foutez là d'ailleurs pourquoi vous n'êtes pas chez vous Régis il a laissé un peu son territoire maintenant c'est une star il a été soi-disant enrôlé pour une pièce de théâtre et je sais j'ai joué avec lui bah c'est pour ça qu'il a plein d'argent mais alors ça veut dire que tu n'as plus ton territoire mais il ne m'en dit pas c'est un gars qui travaille non il ne travaille jamais Montoya il glande toute la journée tout le temps il parle de temps en temps mon lien je ne peux pas pouvoir rester ce soir mais je vous donne une pièce d'or pour que vous ayez un boire à ma santé ils sont tous là il fait oh merci Montoya ils te font le bisou et tout alors bon ça pue j'ai l'habitude oui c'est l'habitude et ils essayent de faire des bisous à tout le monde et puis on sent des égouts oui et puis ah oui c'est vrai donc il faut ils essayent de faire un bisou il fait ouais ouais et essaye pas de revenir au quartier sans sou parce que des odeurs comme ça on en a déjà assez bon je suis en vivant allez bonne soirée donc ils ils s'en vont je les connais c'est des bons gars faut pas vous inquiéter ils sont un peu bourrés il y a quand même le dernier qui vous regarde merci Montoya ah bah de rien derrière mais je les connais les gens sont pas méchants je sais qu'ils sont pas méchants toi qu'il a des auber noirs et tout il a déjà perdu une dent mais c'est parce que Régis il a pas fait son taf il aurait dû donner plus précisément son territoire alors est-ce que c'est que Toulouse non ce n'est pas Toulouse c'est que le chat ouais si c'est un peu que Toulouse oui donc écoutez vous repartez avec le GD de notre ami Lazarus vous trouvez facilement l'endroit où réside Samy car oui il réside dans le quartier des Corbeaux où il a une petite résidence et vous voilà donc dans sa résidence où il travaille il a toujours ce bras cassé mais je considère que Arabelle lui a fait les premiers soins et il a donc le bras bandé le sang est arrêté et vous voyez quelques couchettes vous permettant de dormir ouais on va me coucher donc bah écoute tu peux te coucher vous voyez que Samy est crevé et que Arabelle s'occupe de lui et en fait moi il faudrait que je retourne chez moi mais c'est pas très loin donc je vous laisse ça marche pas de bêtises non 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 vous voyez qu'elle prend un morceau à manger sur la table non non ils n'ont pas de problème dit Arabelle bien sûr parce qu'elle est elle est boulimique notre cher personnage qui n'est pas là aujourd'hui qui ne sera là jeudi prochain mais elle aura une petite partie une interpartie donc ce sera certainement mercredi donc voilà vous la voyez partir et donc vous dormez vous vous reposez et bien entendu pendant ce temps pendant que vous vous reposez et que vous êtes bien épuisé car 8h ne seront certainement pas assez pour toutes ces aventures sacrées et dans le monde des rêves t'attends t'attends et donc j'ai pas pris il me semble que j'ai pas d'image pour le monde des rêves si je crois pas c'est con ça alors mes chers viewers si vous avez une image pour moi pour le monde des rêves t'avais dit que c'était pas sensiblement la même chose quand tu passais si mais en fait c'est une sorte de sale lentille quoi il y a de la fumée partout j'ai fumé trop de champignons c'est ça et puis comme je te l'ai dit parce que mon bras est tordu d'un mauvais angle alors bien sûr ton bras a commencé à changer mais tu es en compagnie d'une araignée avec une tête humaine ce n'est pas génial dans ta tête tu as tu vois des trucs bizarres et le monde des rêves commence à t'être un peu plus familier mais en même temps ta santé mentale commence à décliner en effet le monde des rêves n'est pas un endroit où les seins d'esprit y restent longtemps en général quand on y dort on y reste quelques heures pas toute une journée n'est-ce pas alors tu as malheureusement tu vas devoir alors allez où c'est tout affiché Jacques 6 voilà Jacques 6 Jacques 6 Jacques 6 qui est donc avec toi l'araignée de phase à la tête donc une créature qui est une araignée avec une tête qui est une créature qui voyage entre le plan éthéré le plan des rêves et le plan matériel et celle-ci a été attirée dans la ville de Valiance c'est grâce à elle que d'ailleurs nos 4 amis ont pu dévaliser un entrepôt du conseil qui contrôle le ville de Valiance un objet ils auraient pu en prendre plus mine de rien quand on y pense ils ont été sympas très gentils donc cette fameuse araignée les avait aidés et elle a décidé de rester avec sa cri ou tout du moins c'est ce qu'ils croyaient alors que tout d'un coup Jacques 6 lui a expliqué que sa patience avait atteint ses limites et lui a indiqué l'endroit où il devra retourner dans son monde un lieu où justement tu pourras te rematérialiser ah non elle avait dit que non tu vas rematérialiser par une faille disons que le monde des rêves et le monde physique est très proche est-ce que mes alliés savent ça ? pardon ? est-ce que mes alliés sont au courant de cet endroit ? et bien elle te dit que non pas du tout et qu'il va falloir que tu te débrouilles dans les égouts merci c'est sympa alors bon c'est tout ça parce qu'elle en a marre peut-être que tu peux la convaincre bien sûr j'essaie d'être gentil avec puis raconter des trucs pour l'occuper pour remercier de son aide parce que je suis dans le plan je peux manger pour effiler si tu as besoin si tu as besoin de quelque chose oui tout à fait je ne suis pas contre collaborer avec des créatures comme elle je suis très intéressé de savoir c'est tout ça d'accord d'accord c'est pas mal alors je vais jeter ton dé pour toi je suis prêt sur les avantages pour avoir un contact dans le monde matériel alors d'accord d'accord j'ai fait un magnifique 6 bon bah c'est triste alors après je ne sais pas combien tu es en diplomatie ah t'as plus stress bon fort heureusement certaines personnes l'avaient pas mal influencé donc c'était beaucoup plus simple qu'il ne paraît pour la convaincre je suis dit ouais bon je reviendrai quand quand tu seras prêt tu donc pendant ce temps tu as vogué voyager dans le monde des rêves et ça a été un peu la galère parce que tu as vu bien des choses étranges alors on va en faire un résumé en effet le monde des rêves est un peu le monde classique mais avec pas mal de brume qui se déforme des fois il y a une porte qui apparaît tu ouvres et tu vois une scène c'est souvent un rêve de quelqu'un d'autre où tu risques de l'influencer ou de la porte se referme directement tu comprends que c'est assez complexe et que c'est pas un endroit très très ça peut être dangereux alors bien sûr tu le sais pourquoi parce qu'il y a des êtres de cauchemars et oui car les êtres de cauchemars se baladent dans le monde des rêves êtres de cauchemars qu'ils ont rencontré malheureusement et qui chassaient la fameuse zaxis est-ce que c'est eux qui créent les cauchemars dans les halles d'agent et bien non en tout cas tu n'as pas pu vraiment les observer mais tu as bien remarqué que lorsque quelque chose s'approchait que disons un danger s'approchait tu voyais que la forme des rêves autour de toi devenait aussi cauchemar d'ex donc ça t'avertissait quand même assez facilement une poignée de porte qui se transforme en main une fenêtre qui se transforme en deuil une langue qui te lèche qui essaye de lécher tout ce qui passe à sa portée bref c'est dégueulasse et immédiatement par instinct tu as essayé d'éviter le coin alors tout ce que je vais te demander c'est que tu vas faire 3G de volonté pour voir si tu deviens un peu plus fou que tu devais déjà amuse toi alors exactement je vais faire tes G de D alors t'as fait 1, 2 et moins 1 allez on va en faire un chacun allez Lazarus Montoya et moi on va se faire chacun un G de D allez on se fait un G de D un G de D 2 je fais un D20 c'est la place de alors un joli alors Montoya t'as fait un joli 6 ah moi je suis généreux et notre ami Lazarus ça fait un 17 donc grâce à Montoya ça va pas bien c'est la place alors tu vas faire tu vas prendre quelques points de folie et je vais regarder ton personnage pour savoir à combien tu en vas dans les notes je pense les points de folie que j'ai déjà ouais plus 4 ok phobie un point de folie donc tu as un point de folie et donc et bien Montoya étant donné que c'est toi qui a qui a foiré c'est toi qui va jeter un D3 pour ajouter à ton super pote sacré un D3 ok donc je jette un vrai D3 pas un D6 bah tu fais ce que tu veux mais tu sais tu fais un D6 sur un D3 tu crois que tu m'impressionnes en me disant t'as vu je sais faire un D3 et bien tu le dis et bien si je t'impressionne je le sais parce que tu ne sais pas le faire donc et bien deux points de folie tu as gagné un point de folie ce qui est pas énorme un peu déçu mais bon on sait déjà que tu as la phobie du son c'est hyper bien pour les gens qui qui essaient de rechercher des informations je vais aller et à la taverne non non il y a trop de bruit il y a trop de gens on prend une folie à partir de combien de phobie à partir de combien de points de folie alors lorsque le nombre de points de folie est égal à ton à ta sagesse tu gagnes une folie et ton nombre de points de folie redescend à zéro ok alors donc mais écoutez donc ça crie après au bout de 24 heures bien sûr tu es ramené par zaxis et celle-ci te ramène elle t'aide pour revenir à l'extérieur c'est à dire tu es au petit matin dans une ruelle et tu peux enfin souffler et être normal donc tu te retrouves un peu au plein milieu d'une rue mais bon nous j'ai passé combien de temps au total 24 heures 24 heures donc est-ce que j'ai eu le temps d'étudier oui est-ce que j'ai eu le temps d'étudier ma pierre quand c'est 24 heures ou je t'ai occupé oui oui tu peux est-ce que j'ai eu le temps mort oui tu peux récupérer tes soins non mais est-ce que j'ai eu le temps d'étudier ma pierre la pierre noire que j'ai piquée en plus ta pierre noire que t'as piquée en plus alors allez il va falloir que dans dans l'entrepôt là on avait pris la main du diable et je cherchais un attaque et j'ai mis la pierre noire je t'avais dit que je l'étudiais dans le monde et que tu envoies les informations pour la prochaine fois que je jouerai mais que tu n'as rien fait si il a envoyé les informations elles sont sur Fantasy Grand checkmate checkmate effectivement j'ai joué elle est bonne celle-là c'est très grave on va dire que j'ai pas fini d'étudier voilà bah oui il te manque 20 minutes il te manque 10 minutes t'as 99% et te manque la fin c'est ça c'est la fin pour décrypter tout ce que j'ai alors merci à Sneaker alors oui Hug il a toujours la phobie du son il faut qu'il soit traité il aura il y a beaucoup de bruit dans les hôpitaux moi je vais pas aller dans les hôpitaux voilà exactement la place c'est fou c'est qui il y a des gens qui crient ça alors on va prendre celui-là merci à Sneaker pour l'image pour l'image monde des rêves une question il est où ? ben il est venu avec toi il est ressorti avec toi voilà faut pas se prendre la tête donc je considère que vous vous reposez que vous allez faire quelques petites affaires et que vous vous rassemblez là au ras d'un soir parce que Samy vous demande de vous voir pour vous deux on se repose plusieurs jours vous communiquez des informations on se repose plusieurs jours on est d'accord moi je repars pas comme ça de toute façon pour Samy il considère que vous allez pas repartir tout de suite il va simplement vous donner rendez-vous à boire un verre c'est vous qui décidez de repartir comme des gros tarés personnellement je sais que j'ai un rendez-vous donc moi il faudra que je porte plutôt que les autres eh bien écoute moi je voudrais voir un médecin ben oui plutôt vous allez voir votre médecin vous êtes pas obligé dès la sortie du lit aller au truc bah si après le temps c'est de l'argent le temps c'est d'XP je suis bien parti avec ma game non blague à part on a tellement de trucs sur le feu que passer une journée à siroter un cocktail c'est pas le genre de mon personnage donc il y a la factrice qui demande d'où vient Montoya le film elle dit que c'est Batman mais c'est pas Batman non c'est Batman Montoya Batman ah ça y est je sens qu'il va être vexé non mais les gars faut revoir vos classiques quand même Princess Bride Princess Bride moi je vais au reine à soir quand je reviens dans la réalité et j'attends là-bas jusqu'à ce que j'ai des informations on peut aller boire un verre mais moi c'est clair qu'après je vais mettre ça écoutez je veux au moins fêter le fait que vous m'ayez sauver la vie quand même prenez que ça mérite ah ouais bah allons-y Hicule oui bah par rapport là c'est pas aujourd'hui ou demain ou j'ai rendez-vous avec alors voyons voir un petit peu notre calendrier je sais pas comment on manipule quand même c'est mal 28 10 c'était donc le 10 et ton rendez-vous oula c'est lundi rendez-vous avec Gwen c'est ça oui là on est le combien là on est le 23 vous êtes le 11 le 11 je comprends rien du tout il y a des points partout ah bah ouais ça dès que je mets une note donc ça c'est parti du 06 01 ah oui rendez-vous avec non c'est pas le c'est dimanche c'est à dire c'est dans deux jours ah tu parles de celui-là bah à force il faut préciser les gars bah j'ai dit rendez-vous mais j'ai qu'un seul rendez-vous tu parles de quoi toi ah oui c'est ah oui c'est Monday c'est lundi c'est vrai que c'est le truc américain ah ils sont chiants euh oui donc là on est quand on est le 11 on est le 12 le 11 on est le 11 alors la puce tu c'est qu'il y a une information dessus c'est ça ouais c'est ça c'est pas l'endroit où vous êtes mais c'est chiant qu'il n'y ait pas un gros carré rouge pour dire où on est bah je sais et malheureusement c'est pas comme ça que c'est fait non mais normalement la date elle est marquée en haut la date de la journée là c'est il est cumul qui la règle avec l'année avec la date etc il est mauvais je déconne et en plus tu peux tu peux te mettre sur une date faire un clic droit normalement tu dois avoir le moyen de régler la date d'aujourd'hui régler sur la date d'aujourd'hui j'ai réinitialisé et supprimé l'événement donc on peut être évité de réinitialiser voilà c'est peut-être ça voilà c'est bon j'ai cliqué sur le bouton oh c'est super ça y est j'ai réussi ouais 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 l'EMJ après plusieurs années de fantéégonde vient de découvrir un truc du calendrier on est le on c'est un gros carré noir dessus bon donc bah écoutez après une bonne nuit vous avez bien mangé Samy envoie un petit message à Sacri en tout cas j'imagine que tu lui avais peut-être laissé un mot pour qu'il puisse te contacter non bah j'y vais tous les jours ah oui c'est vrai qu'il y va tous les jours jusqu'à voir quelqu'un que je connaisse parce que c'est la seule piste que j'ai pour Nathalie donc bah en effet tu vois que le tenancier te dit que Samy lui a envoyé un message et qu'il a décidé de prendre la salle spéciale pour lui et ses sauveurs donc il il dit vous êtes certainement vous en faites partie vous les avez perdus c'est ça dit-il on peut dire ça comme ça donc on considère que vous allez tous après une bonne journée vous avez pu faire ce que vous voulez vous avez pris du temps le temps de vous soigner tout le Bataclan et vous voilà donc au ras d'un soir avec votre amie toujours on est tous soignés alors alors tous soignés oui oui vous payez les empoisonnements aussi non 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 bah non toi tu jouas pas bien tu as regagné un point de caractéristique qui te manquait mais super pour le moment ce n'est pas encore on est de nouveau full life tu disais non non c'est une question non vous regagnez quand même non mais c'est bon je l'ai fait le repos complet donc vous avez regagné votre niveau en point de vie non t'as pas fait le repos complet bah aussi je l'ai fait ah non bon bah voilà là je l'ai fait maintenant oui donc pendant ce temps vous allez en direction d'une bonne taverne où je vais aller chercher justement un petit son d'ambiance oh quoique non c'est assez silencieux quand même on va laisser les petits oiseaux pour les gens bref tiens voilà je suis full life cadeau pile poil d'accord alors dans les pnj vous retournez au radin soir premier établissement que vous avez squaté avec l'ambert regniard l'ambert notre ami l'ambert hein l'ambert regniard qui vous a préparé qui vous a préparé un petit repas bien sûr tout ça payé par sami et bien vous êtes à une table privée donc alors les petits gars j'ai eu un message du collectionneur vous savez le gars qui vous paye il m'a dit qu'il payait pour vous en fait monsieur sami il a dit qu'il était content de vous voir en vie je sais pas comment il sait tout ça mais moi des fois ça me fait froid dans le dos bah quand je suis aux chiottes et tout et que je fais un truc pas net je me demande s'il est pas là quoi mais bon bah qu'est-ce que je raconte et si on en venait au fait excusez moi bon bah en tout cas je voulais savoir qu'est-ce que vous voulez manger alors vous voyez que sami il fait je voudrais un bon poulet s'il vous plaît avec sa graisse et ses patates moi je veux des doigts de poulet dis-je en regardant le nombre de doigts que sami a encore il dit à combien de doigts d'ailleurs et bien il lui en manque deux il lui en manque deux doigts on lui a coupé deux doigts et tu le vois qu'il a le bras en écharpe mais vous remarquez que Arabelle n'a pas reçu le message comment ça elle a reçu le message mais elle vous indique comme quoi elle n'est pas disponible qu'elle a eu le coeur ah oui voilà parce que si ça commence à aller pas là c'est bon bah on va la chercher sinon c'est pas bon sinon vous allez partir c'est pour ça donc nous on a reçu un message de elle avec son écriture et sa signature qui dit qu'elle est occupée ailleurs c'est ça exactement et qui dit que c'est pas la peine de venir nous chercher vous inquiétez pas et vous pouvez reconnaître que c'est exactement elle parce qu'il y a une tache de gras je suis pas convaincu quand même je pense qu'on devrait passer moi je dis qu'on devrait aller la chercher j'ai quand même des doutes ça m'a l'air louche t'es toi est-ce que la touche de gras est vrai ? est-ce que la touche de gras ? dans le doute on devrait se séparer en ville et aller la chercher mais bien sûr alors bon bref Samy vous regarde et regarde Monthea alors que voulez-vous pour votre plat ? je vous l'offre quoi non en fait c'est le collectionnaire qui vous l'offre mais je sais pas je regarde un peu ce que les autres ont pris enfin dans la taverne pas que dans notre groupe ils ont quoi de bon qui a l'air bon là ? non mais de toute façon on est dans notre petite dans notre petite pièce non ? ben je vais prendre un je vais prendre un poulet mon chien c'est ce que j'allais dire ça me semble une très bonne idée vous prenez tous un poulet ? oh la fâche je vais le faire casquer le collectionneur moi oh excusez-moi mais je me rapproche je me retraite avec vous oh bon alors c'est vrai que je pourrais au moins vous donner le lien quand je mets une nouvelle hop je sais pas si c'est le collectionneur va casquer mais si Arabelle avait été là il aurait été ça aurait été deux poulets en plus je prends trois poulets bien écoutez vous voyez Samy qui remet ses lunettes je suis content je vous remercie vraiment de m'avoir sauvé la vie sachez que c'est lorsque j'ai enquêté sur la clé que je me suis retrouvé dans cette situation vous savez la clé que vous m'avez donnée d'ailleurs je ne sais pas à qui si vous m'avez j'ai eu malheureusement perdu de nombreuses notes cette clé elle appartenait à qui exactement car il semblait cet individu lâche et pathétique avait semblé le craindre en disant que ce n'était pas un client un client pour Sam Sam je pense qu'il était un peu fou ouais je confirme alors cette clé elle appartenait à qui ? on ne sait pas justement parce que le monsieur n'était pas très coopératif quand on vous a dit d'accord donc en fait vous ne saviez pas du tout qui c'était je suis désolé de jouer au chat et la souris je sais en réalité à qui elle appartient mais je voulais être sûr que ce n'était pas une personne qui a été liée à sa disparition je m'explique cette fameuse clé et bien j'en ai retrouvé la trace chez un chez un forgeron qui était spécialisé dans le domaine des serrures et il l'avait vendu à Robert Givrecielle fiancé à Mirelia c'est un professeur de la magie de transmutation et qui est considéré comme un jeune génie dans la magie de classe et il a l'air de faire de nombreuses percées des avancées dans la magie que beaucoup envie énormément alors je me suis dit que forcément vous l'avoir entre ces mots dans vos mains j'aurais été intéressé de savoir à qui il a bien pu voler cette clé voire peut-être aurait connaissance et bien de la situation de ce professeur ça aurait été un très bon article puis surtout pour moi un moyen de me faire encore un nom un peu plus important dans Valence donc donc je vous l'ai dit c'est un professeur sa sa fiancée est très inquiète et vous comprenez elle m'a fait un peu pitié j'ai essayé de chercher un peu plus et je suis tombé sur ce russe qui semblait en effet plus me connaître que moi je le connaissais donc vous avez retrouvé le gars enfin vous l'avez pas retrouvé puisque forcément il est mort enfin celui à qui appartenait la clé a disparu c'est ça c'est pas forcément le gars qu'on a tué quoi ah vous l'avez tué ah bah oui mais un peu pardon c'est lui qui nous a attaqué de l'autre côté c'est lui qui a tué avec sa machine les enfants etc sans qu'il est habité par une créature créature de givre en quelque sorte vous voyez qu'il prend des notes avec une main et vous voyez qu'il avec sa bouche il essaye de prendre tout ce qu'il peut il est en train d'écrire et lorsqu'on l'a empêché d'animer la machine avec l'orbe en énergie de froid mais il a commencé à s'énerver avec la machine on l'a trouvé dans le c'est quoi c'est une terre de rouille de toute façon on l'a cassé oui oui mais c'est important je vais faire des recherches et je vais pouvoir en faire un article ainsi et les policiers pourront peut-être dire à la fiancée que ce malheureux est mort bah là oui il balance la rouille et comme le bonhomme s'est énervé qu'il ne voulait pas coopérer à un moment il a commencé à exploser avec de la glace partout et un adulte ah bah c'est un spécialiste de la magie de la glace alors certes il travaillait pour l'école de transmutation car l'école des vocations a bien sûr été fermée à cause vous savez très bien à cause de la guerre la guerre des huit écoles et justement on vous m'avait demandé de décrypter un livre à ce sujet vous vous rappelez ? ouais ouais je vais donner un livre à décrypter le fameux recueil de Benzo Benzo Volzenis alors bon bien sûr je ne l'ai pas encore fini mais sachez que depuis j'ai pas eu le temps de chercher sur le reste j'ai été kidnappé assez vite vous a kidnappé où le monsieur d'ailleurs ? et bien en fait il m'a alcalpé en fait du côté du ferry où je me suis fait attraper alors que je traversais et il m'a amené sous l'eau j'ai perdu connaissance ce gredin a utilisé la nuit pour 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 et je n'ai rien pu faire et les gens ont cru que j'étais mort mais il m'a tiré jusqu'aux égouts où j'ai eu peine à garder conscience en tout cas une chose est sûre c'est que maintenant je ne sais pas trop en plus de la clé le recueil c'est en train d'être fait c'est une de mes connaissances qui est en train d'y travailler dessus vous m'avez parlé de drogue et de maladie mais je n'avais n'ayant plus mes notes j'aimerais savoir si c'est toujours d'actualité ces recherches et pouvez-vous me donner des précisions afin que et bien j'évite des problèmes comme ce que j'ai eu tout à l'heure ce que j'ai eu ces derniers jours et voici vos poules je pense que les problèmes vous avez parce que vous mettez votre nez là où il ne faut pas surtout et bien je suis journaliste et voici le poulet de monsieur Montaïa alors avec un peu de sauce et de graisse vous voulez des légumes ben oui alors quelques brocolis alors des andies alors si t'en sur plus vous payez plus cher c'est pas Jean-Tradam de toute façon c'est le collecteur qui paye il paraît que c'est pas nous qui payons donc je sais je sais alors le poulet marié avec les brocolis et les andives c'est pas la meilleure recette qu'il y a quand même écoutez vous direz ça au cuisinier non mais je sais pas des carottes des patates oui pas des brocolis et des andives ouais on m'a dit que ça se marie avec tout alors monsieur Sacri vous avez pris un poulet aussi ouais oui c'était donc bien ça voilà poulet farci alors on vous a mis à l'écart on m'a dit que vous aimez pas trop le bruit on va éviter disons que j'ai un problème de migraine oh ça arrive tout le monde vous voyez que Cémy il le regarde il sert on était en pleine discussion là je demandais des informations importantes tu vois ah bah moi je m'en fous moi je suis là pour vous servir vous voyez qu'il se casse je vous laisse quand même deux bouteilles de vin le problème des maladies n'est plus d'actualité ah le problème vous avez laissé je les laisse tomber donc très bien vous avez laissé tomber pendant et le recueil vous continuez un truc mais vous avez arrêté le recueil c'est un ami à moi qui est en train de le faire mais ça lui prendra bien plus d'une semaine pour pour trouver des informations pour le décrypter il m'a dit que c'était très complexe d'ailleurs en parlant de ça bon ça coûte assez cher d'accord il n'y a pas d'un truc bon il y avait sur quoi là maintenant pardon il y avait une chambre sur quoi alors là vous avez parlé en même temps vas-y oui c'est un truc sacré ok je disais il y avait une chambre avec le bonhomme qui faisait le sang qui manipulait le sang qui kidnappait des gens parce qu'il y avait des informations dessus c'était dans l'un des rapports que j'avais eu du commissariat ah oui qui a essayé à un moment puis il y a le sang vous n'avez pas plus d'informations que ça j'avais un rapport que je vous avais filé ah oui c'est vrai tout à fait rapport de police sur le sang et le kidnapping kidnapping des gens ouais si tu as tes notes là ou pas en train de chercher si tu pouvais me préciser un peu plus parce que là c'est un peu flou encore une chose que j'ai pas noté à faire donc j'ai fait autre chose mais j'ai avancé sur autre chose mais malheureusement pas sur les bons trucs ok et sinon vous voyez regarde Lazarus vous avez pas d'autres choses à me demander je mange je me contente de manger tranquillement ah donc t'as enlevé ton masque là non c'est juste quand je bouffe tu sais j'ai le masque comme ça je lève je mange je reblaisse je reblaisse tout simplement d'accord bah écoute et je l'ai je l'ai essayé un bout comment il s'appelle Orion qui doit pas être assis pas loin de moi oui oui tout à fait voilà vous voyez Lambert Reynard qui vient vous voir alors c'est bon vous voulez pas un poulet pour votre truc mignon là moi je dis ça avec patates brocolis endives et une bouteille de vin avec s'il va de chez le chat tu vois rien des amis qui qui fait c'est pas moi qui paye vous n'avez pas d'autres clients c'est si j'ai des j'ai des serveurs j'ai des gens pour ça je suis pas tout seul à gérer la maison mais évidemment c'est pour ça que vous restez c'est pour ça que vous restez dans cette salle sans être tranquille n'est-ce pas bon d'accord d'accord vous êtes sûr bah oui donc il y a celui qui regarde il fait donc d'autres affaires à part celle du sang des kidnappings l'affaire de la machine avec le truc de glace le professeur qui étudiait la glace elle est close ou elle n'est pas finie parce qu'il y avait des trucs qu'on n'a pas encore résolu dessus eh bien elle faisait ça eh bien vous m'avez dit que vous l'avez tué donc potentiellement ça risque d'être plus compliqué d'essayer de trouver il faudrait peut-être si c'est bien chez lui il faudrait aller certainement visiter mais ce n'est pas évident je sais que sa fiancée ne reste pas toujours dans la maison est-ce qu'on vous a parlé de Valéria Valéria qui est-ce on ne va pas parler vous voulez que je me renseigne sur elle pour la machine je ne sais plus de quoi on lui a parlé au final on vous a parlé tellement de choses ah bah oui moi aussi je ne me rappelle plus non plus mais bon moi j'ai été kidnappé bon vous voulez qu'on enquête sur quoi Samy là maintenant ah bah moi je vous avais donné quelques infos il me semble que de toute façon vous y étiez sur des disparitions liées aux gens du temple du quartier des temples du quartier des étoiles vous m'avez demandé quelques trucs ah oui c'est vrai vous m'avez demandé aussi des choses sur des personnes qui disparaissaient qui disparaissaient qui avaient disparu de de l'asile de fou je vous avais envoyé et tout je ne sais pas ce qui s'est passé depuis il faut que je me souvienne aussi là ah bah oui ça fait longtemps ça remonte ça remonte qu'est-ce qu'on avait fait au quartier des temps qu'on avait rencontré les gars ils ne voulaient pas nous aider tant qu'on n'avait pas à rapporter une preuve et la preuve c'était pas par rapport au mec qu'on vient de buter là du mec que tu viens de buter vas-y répète on est allé au quartier du temple oui on a rencontré on a suivi des gars on les a rencontrés avec Araben on a parlé avec eux ils ne voulaient pas nous aider nous faire confiance tant qu'on n'avait pas prouvé je ne sais pas quoi bah parce qu'en fait ils considèrent que toi Montoya tu es le Montoya des cauchemars celui qui qui fait du mal aux gens et c'était par rapport à la à la salle ça alors non pas du tout non non c'est un truc qui est arrivé sur le coin de la gueule par hasard parce que vous avez voulu aller rencontrer l'araignée de phase vous vous rappelez l'araignée de phase quand il y a eu l'araignée de phase vous avez rencontré les aides de cauchemars les aides de cauchemars ils étaient liés à toi en fait les aides de cauchemars quand ils t'ont vu ils t'ont appelé Montoya et dit c'est le Montoya il ressemble un autre maître Montoya etc et d'accord et c'est là que vous avez découvert que il y avait un autre Montoya dans les rêves et ce Montoya dans les rêves faisait du mal à des gens d'accord on a pas d'avancée là dessus de toute façon voilà ça c'était plus quelque chose de personnel ce truc de Montoya que quelque chose qui vous a été donné j'avais eu quelques infos en effet qui parlaient que le quartier des étoiles les prêtres là-bas cherchaient de l'aide pour des disparitions quoi pour une disparition et et c'était tout mais en fait vous y êtes allé les voir comme ça on va reprendre un par un les trucs là bon la maladie c'est bon la personne qui est contaminée c'était l'histoire d'Arabel d'accord c'est ça les enfants qui étaient morts c'était le truc de glace c'est ça c'est ça vous l'avez tué vous l'avez vous avez vous avez arrêté le tueur en série avec la machine qui en effet animait une machine pour tuer les petits enfants d'accord on a d'autres choses dessus qui n'est pas truc c'est juste que c'était le client qui se passait par le syndicat pour demeurer secret qui passait par un marché noir de maintenance pour industriez les cobayers des orgolemiques et que c'était lié à cette affaire mais ça on n'a pas développé dessus en fait on a l'estomber d'accord la salle avec les gens qui sont disparaissent et qui arrivent dans cette salle avec le miroir oui ça on n'a pas avancé ah bah vous êtes allé en fait du côté de l'asile oui mais vous vous êtes fait choper entre guillemets vous avez rencontré gastromo vous vous êtes fait virer parce que vous avez foutu le bordel et après ben vous n'avez pas eu le temps de quoi quand vous avez demandé des informations sur la patiente qui a disparu ben vous n'avez même pas eu vous n'avez pas pensé en fait de demander là dessus oui de toute façon le chef de l'asile là enfin le mec là c'est un peu un taré monsieur c'est le docteur Vincent s'il te plaît mais comment ça s'appelle à ce sujet moi je suis sur l'affaire d'accord qu'est-ce qu'on avait d'autre comme affaire comment ça s'appelle j'ai rendez-vous dimanche avec une des médecins de comment ça s'appelle de l'hôpital psychiatrique qui est qui est qui est comme nous qui est liée avec un des parieurs et qui le sait alors donc elle sera certainement plus enclin à nous donner des informations concernant les disparitions concernant la disparition de cette femme et nous savons aussi que la prochaine disparition nous savons où et quand va se passer la prochaine disparition ah bon bah voilà ça fait déjà une bonne piste on a une autre affaire aussi par rapport à une toile et son serviteur et sa justice l'affaire que j'avais dit à Samy c'était d'enquêter sur la ruelle des cerisiers où il y aurait une cachette des monstres créés par cette créature se regarder ah d'accord ces personnes étaient associées avec une toile et avant ils étaient associés avec l'event puis à la fin ils ont décidé de ne plus céder d'accord donc là dessus je peux en effet donc la ruelle des cerisiers voilà il y a des monstres dans une cachette ça fait que ne pas rentrer dedans il fallait qu'on aille quand même voir la copine de l'actrice là pour aller mettre un point dans la gueule ah oui il y avait ça aussi celle qui nous a vendu c'est ça un truc comme ça bah oui à mon double c'est justement cette affaire si tu veux c'est que le gars dont je parle de une toile elle a re-le-cerisé c'était le bonhomme qui s'était allié avec Riven voilà c'est ça c'est Riven et en fait c'est ça il était allié pour un moment non non c'est la copine de Riven c'est pas Riven ouais Riven c'est l'actrice c'est la copine c'est ça Riven pour vous rappeler non mais il y en avait beaucoup plus des affaires il n'y en avait pas que trois il y avait le truc de lumière avec les machin c'était mon double ça c'est bon la maladie c'est bon la salle on est dessus la glace machine de glace la glace c'est bon il n'y en avait plus que quatre bah partons du bah de toute façon partons du principe que si nous avons bien suivi nous avons chacun deux doubles deux ou trois ouais ouais tout à fait mais je me souviens plus des affaires qu'on nous avait dit à l'époque de toute façon je ne vous donne pas toutes les affaires en même temps parce que je pense que vous en avez déjà assez vous en voulez d'autres occupons déjà celles qui nous concernent vous en voulez d'autres mais moi si ça ne vous plaît pas je peux vous en donner d'autres parce que j'en ai donc là on en a fait quatre enfin on va finir la quatrième donc voilà Yukion l'aveugle c'était qui déjà dans l'histoire de la salle c'est ceux du quartier des étoiles les prêtres ils sont liés au Montoya des ténèbres des cauchemars d'accord le Montoya démoniaque avec le truc de la salle qui aspire les gens d'accord alors la salle qui aspire les gens sinon c'est un autre truc non la salle qui aspire les gens ça c'est lié à moi voilà d'accord ça n'est pas compliqué du tout comme scénario c'est deux affaires distinctes c'est deux affaires distinctes alors si les deux heures arrivent à suivre tout ce qu'on vient de dire bravo après quasiment un mois d'arrêt bon on s'occupe de la on s'occupe de la pièce alors les araignées de rêve c'était quelle affaire les araignées de rêve c'est des cauchemars c'est mental bon il faudrait peut-être qu'on parle à Samy de l'autre pas derrière non ouais pour un instant vous n'avez pas dit tout ça donc vous avez fait le bilan Samy attend de savoir ce qu'il doit chercher pour vous je pensais qu'elle faisait à vote le bilan ah bah écoutez donc il a tout écouté et il a tout pris pour moi tout ce qui se dit c'est dit à vote ah d'accord moi il n'y a pas de problème moi tout ce qui se dit ça vote donc il y a Samy qui fait des gros yeux à chaque fois ah oui non c'est lié avec toi non non c'est moi le Montoya des cauchemars le Montoya des cauchemars d'accord Samy Samy de toute façon vous savez qu'on a des doubles oui 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 bah à force je commence à comprendre oui c'est quand même une histoire de foot tout ça en fait ce que je ne comprends pas non c'est pas une histoire de fou c'est une histoire de double oui mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi on vous a choisi vous pourquoi avoir fait des doubles avec vous je veux dire il y a des gens puissants qui auraient pu être utilisés à faire des doubles bah merci pour nous sympa merci bah écoutez des gens qui ont des grosses fortunes des quelque chose comme ça ou des chefs de gang c'est plus compliqué que ça on vous expliquera un jour vous m'expliquerez un jour je l'espère pour le moment je pense que vous avez assez à digérer comme ça on lui parle de Baleréa ou pas qui éponge son front oui on lui parle de Baleréa on lui parle de Baleréa donc pas qu'à faire Baleréa je ne sais pas qui c'est mais ce nom revient de plus ou moins il y a une femme d'accord qui est a priori qui serait a priori elle est donc ravienne c'est ça de quoi c'est une ravienne c'est quoi une ravienne c'est un être humain c'est un ravien c'est une humaine c'est ça et par exemple Rabelle est une fille rec alors on ne sait pas puisqu'on ne l'a pas vraiment vue d'accord donc c'est une femme voilà c'est une femme qui a pris possession a priori des sous-sols de l'asile et là-bas elle fait des expériences assez horribles sur des de l'asile pas de l'asile de la prison pardon de la prison de la comment ça s'appelle la prison le donjon de la faim le donjon de la faim elle a pris possession des sous-sols du donjon de la faim dans lequel elle emmène des prisonniers qui sont censés être là pour longtemps et elle fait des expériences bizarres avec elle manipule un petit peu les corps les chaires elle fait des créatures créatures étranges et oui là il te regarde c'est c'est vrai c'est vraiment vrai ce que vous me dites c'est vraiment vrai ce que je vous dis et on ne sait pas si elle y est encore on ne sait pas comment l'arrêter a priori elle a du et comment je vais faire pour dire aux gens du donjon de la faim qu'il y a quelqu'un qui exploite leurs trucs sous leur nez alors que c'est censé avoir une réduction vous savez que parfois tout n'est pas bon à dire ni à savoir parce que si vous leur dites vous allez finir dans les sous-sol par contre on ne va pas vous chercher cette fois-ci ah bah je comprends dans le donjon de la faim mais c'est pas vous qui nous aviez envoyé le chien d'ailleurs pour nous en sortir le chien ? ah non c'était non c'était l'autre c'était la vieille ouais je sais qui c'est mais là vous entendez un ouf vous voyez qu'il était en train de manger un os que quelqu'un avait laissé tomber il est très distresse Maurice ah bah non je lui donne une grosse cuisse moi tu lui donnes une grosse cuisse à Maurice donc Maurice se grappe l'oreille ah il le mérite est-ce qu'on peut commander un poulet pour Maurice c'est pas nous qui payons ah non Maurice c'est un là le chien il fait non 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 faut pas étagérer Maurice c'est donc oui faut qu'il garde la ligne s'il doit nous sortir d'une emmerde un jour ah il a une ligne de folie il a il a une ligne bien courbée il est très court sur pattes il ponce le sol quand il avec son ventre il ponce le sol c'est les artillères c'est voilà c'est ça il a son regard magnifique bien sûr quand Lazarus lui donne une jolie cuisse de poulet alors là il est très heureux vous l'entendez faire un gros c'est pas très chien mais donc Samini donc voilà elle est dans l'été en tout cas dans les sous-sols ou on avait été emprisonnés je sais pas si vous vous souvenez de ça ah oui 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 j'ai eu cette information mais les abandonnés vous ont sauvé on est resté plus longtemps que prévu parce qu'on a été amené dans les sous-sols pourquoi vous m'avez dit qu'en fait c'était Maurice qui vous a sauvé mais non c'est pour la blague parce qu'on l'aime bien oui je voyais pas pourquoi un chien serait là-bas c'est complètement stupide ce chien de toute façon regardez Maurice regardez Maurice est-ce que vous croyez qu'il peut sauver quelqu'un à part non c'est impossible donc voilà il est connu comme étant un emmerdeur pas possible dans tout le quartier tout à fait donc on a été enfermé là-bas dans les sous-sols par cette baléria qui torturait des gens voulait faire des expériences il y avait des créatures humanoïdes modifiées très bizarre d'accord bon bah écoutez je vais faire une recherche je vous promets pas grand chose faites gaffe vous allez finir vous allez finir en en chagouard mal écoutez je vais faire attention de toute façon je vais me reposer je vais attendre déjà le décryptage et d'ici d'une semaine je reprendrai les recherches d'accord ah bah de toute façon avec mon bras je peux pas vraiment je peux pas vraiment alors il y a Asken Chrysalis qui est passé nous voir merci salut salut enfin une partie après plus d'un mois d'attente non ce n'est pas un reproche non ce n'est pas un reproche ah si on a vécu comme ça donc toutes les informations à Samy je vous laisse décider vous reposez peut-être une journée de plus ah bah moi deux semaines ouais le temps que je sois guéri enfin je vais voir des médecins je suis bien dormi dans un lit du vie quand même et bien écoute oui tout à fait mais moi je veux dire un jour sans rien deux jours sans rien j'avais tellement de choses à faire pendant ces deux jours non mais vas-y c'est l'air et moi faut que je me repose ça va pas là bah oui tout à fait bah si tu veux ecmule alors pour éviter de vous foutre le bordel de te faire 36 000 interparties oui oui s'il te plaît voilà je garde ces deux jours moi dans ce cas là je bidouille mon engin d'accord ça marche ça me mettra des jours en plus voilà comme ça au moins je te dis pas je vais voir machin je vais voir truc même si je pourrais parce que j'ai plein de personnes à voir ça marche mais au moins comme ça je te remplis les jours donc je considère que je passe le 11 donc en repos donc c'est un repos complet je considère totalement complet donc il regaille donc deux points de caractéristique notre ami Montoya je vois des médecins moi ah c'est vrai avec des sangsues tout ça après personnellement je veux dire j'ai soigné les dégâts d'Inigo et de Dorian ils me restaient en deux jours il y a le temps ok on enlève hop tous les dommages tu peux remettre ah non non c'est bon tiens hop je les décoche comme un tricheur comme un tricheur voilà j'ai décoché mes sorts je suis un vrai tricheur est-ce que pendant ces deux jours vous me racontez ce que vous avez fait entre temps quand j'étais coincé dans le monde oui bah je pense qu'on peut faire le résumé comment s'appelle et je pense que je vous ajoute que j'ai très envie de détruire cette main tout simplement alors non tu ne dis pas ça pourquoi ? parce que ? bon bah je ne vous dis pas ça alors tu vas dire autre chose je n'ai pas envie de détruire ça ah je détruis ah c'est exactement l'inverse ce que tu dis elle est très bien cette main il faudrait la garder ah non mais elle est comme ça j'en vois bien une fois high five tiens bah on l'a pas là c'est Arabelle d'accord donc moi je vais voir les médecins je vais me soigner on te raconte que l'histoire ça crie que qu'on a tué le bonhomme enfin qu'on a que Lazarus a tué son doute tout seul que moi j'ai sauvé avec l'aide entre guillemets d'Arabelle à sauver Samy voilà c'est bien passé et enfin à part un enfant qui est mort ah tiens d'ailleurs putain j'ai oublié je vais oublier là en début de partie est-ce que j'aurais pas laissé le cadavre de l'enfant dans les égouts comme ça c'est vrai vous avez laissé le cadavre du gosse non c'est pas possible non c'est pas possible non c'est clairement pas possible non c'est clairement pas possible alors on va aider un clochard oh le gosse mon boy il est mort non 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 on a zappé non non c'est pas possible j'aurais ramené le gamin ah ouais mais pareil quoi au moins qu'ils sont enterrés quelque part même si je retrouve pas sa famille bah tu sais qu'il y a il t'habillait comment il venait de quel quartier a priori bah le quartier sans sous mais c'est pas un kobold si bah c'est pas parce que c'est un kobold que c'était un enfant kobold quoi donc déjà tu peux non mais je peux dire que tu m'en souvenais ah quartier sans sous bon bah je j'aurais prévenu ouais je prévenir les je peux pas me balader avec un cadavre en ville de toute façon que je suis obligé de prévenir les autorités quoi tu mets dans un sac il est plutôt en morceaux quand même le machin je vous dis vous avez mis ça dans un sac d'accord il est coupé en morceaux il coule les rouges derrière ah bah oui le truc je sais pas si c'est dans voilà moi ce que j'imaginais presque comme piège c'est genre tu sais un genre de gros piège à ours qui ouais ouais mais c'était un c'était un truc qu'on prend de plusieurs personnes donc non mais si les couper en morceaux on veut pas ramasser des morceaux mais dans un sac c'est n'importe quoi c'est ce qu'elle a eu de l'ordre c'est un autre chose symbolique et voilà je veux pas ramener la tête aux parents quoi faut acter enfin si tu avais leur feuille un doigt non bah écoute écoute ici j'aurais il y aurait fait pas quelque chose est-ce qu'il y a pas de cimetière en plus et si on en est les personnes dans pas sûrement dans la cimetière hors d'avis non non mais s'il est en morceaux non bah tant pis on le laisse là tant pis je me serai recueilli et puis et je j'irai après là dès que je me suis soignée essayer de trouver dans le quartier sans sou qui peut enfin dis toi qui son corps sera très fortement utilisé par toutes les bestioles du coin oui ça je me doute mais je vais le premier jour je vais me soigner le deuxième jour j'irai essayer de trouver la famille qui cherche leur fils disparu ça marche ça marche écoute tu as fait passer le message et certains le quartier sans sou étant bien soudé font passer le message quand il y a des morts et machin ton fils il a pas survécu il a fait une connerie et il est mort il est mort comment ? il est en petit morceau dans dans les égouts là bas ah j'ai pas allé le chercher alors il mâche pas les mots les mecs au quartier sans sou moi j'aurai filé à la famille des sous ah tu envoies des sous je note j'envoie pas des sous j'apporte les sous parce qu'envoyer des sous ça apparaît jamais donc je m'enlève 100 pièces d'or ok 100 pièces d'or t'as l'aîné ils font ouais vivement heureusement que mon gamin est mort ouais ouais en disant que ça le remplacera pas mais que ça le remplacera pas mais que voilà j'espère qu'ils pourront s'offrir une meilleure vie et quitter le quartier sans sou alors quand même tout à l'heure avec l'action de Lazarus c'était j'ai rien fait encore qu'est-ce que j'ai fait non mais tout à l'heure vous êtes intervenu pour ah moi j'ai rien fait moi en plus je veux dire c'est vraiment mon trier qui a tout fait oui oui tout à fait mais arrête je vais être connu à force jusqu'ici pour le moment j'ai été très calme cette partie j'ai encore à part parler deux trois fois j'ai vraiment rien fait mais ce n'est pas un truc en négatif c'est même non mais même en positif je veux dire j'ai rien fait quand même c'est pas méchant non mais je veux dire quand je dis ça c'est pas méchant j'ai un tableau avec envie, charité, gourmandise ton pérance etc voilà moi tu dis on sait qu'il y a rempli les cases ah Rabel elle est en train de péter le score d'ailleurs j'ai obligé de lui mettre un petit point hop il est déjà à 3 et il nous fait les 7 péchés capitaux maintenant en fait c'est les 7 péchés et les 7 vertus ah super et donc ça me permet d'un peu mieux déterminer les alignements et aussi les effets négatifs et positifs quand ça vous arrive et à l'idée gros salut cap flamme alors j'ai raté la dernière heure j'ai raté quoi et bien plein d'explications et ils sont toujours dans la taverne en train d'essayer de savoir où ils vont ils sont en train de se soigner donc en fait il ne s'est pas passé grand chose bon moi le lendemain c'est donc j'irai voir d'abord la famille et ensuite j'irai te faire soigner ça marche donc tu as appris tu as une personne qui t'a permis d'avoir gagné un point de plus donc que tu as perdu trois points de constitution pour avec les soins tu as payé 20 pièces d'or pour ce point d'accord pour le médecin mais tu te sens beaucoup mieux pas encore très bien bah si tu es te reste tu te reste deux points de constitution en moins oui mais j'avais perdu 7 ah parce que tu les avais déjà enlevé en fait parce que je croyais que tu étais à 5 d'accord ah oui là oui t'es à on va dire quand même que t'es quelqu'un de costaud temps mort juste une question le comment on s'appelle le chasseur et rôdeur c'est des mecs qui préparent les sorts on est d'accord c'est pas du le chasseur est un chasseur divin donc oui il prépare les sorts oui mais donc ça mais donc ça veut dire que j'ai le droit que je connais plusieurs sorts et donc que j'ai le droit de prendre putain j'utilise tellement jamais ce sort parce qu'il y a toujours quelqu'un pour le faire à ma place attends deux secondes quand même si ça se trouve moi je vais tout te retirer en fait avec la mort ? non euh restauration oui avec restauration je peux me lancer quatre fois par jour je prends les quatre sorts je balance les quatre et c'est fini ah bah oui c'est un peu le mec qui est là il fait mais au fait mais au fait j'ai ça non ? je te sens affaibli tiens et c'est maintenant que tu le fais ouais bah attends si je peux parce que comme je suis biclassé c'est le bordel donc si je voilà c'est vraiment si je peux c'est pas pour te casser les pieds quoi que je fais ça quoi donc je regarde il faut que je regarde sur le druide je suis dessus donc bref que fait de vous maintenant que vous avez fait le point parce que mine de rien ça commence à faire long déjà j'ai oublié restauration alors tu sais quoi je vais le regarder à ta place parce que sinon on va mettre au plomb et vous êtes tous les trois restauration c'est du niveau 2 je peux pas tu peux pas bah voilà c'est réglé c'est réglé je suis biclassé je peux pas voilà donc deux jours alors de repos et puis voilà donc vous décidez de faire en sorte de vous reposer bien plus et ce qui est bien parce que ça fait avancer au moins la timeline donc vous étiez le 11 vous êtes reposé le 11 vous allez devoir pouvoir poser tout le 12 n'est ce pas et si les autres voulaient faire des choses dans ce temps là allez-y moi je veux dire si c'est 2-3 jours comme ça je reste concentré sur ce que j'ai à faire sinon le 13 moi j'ai rendez-vous on se retrouve pour le 13 tu as besoin de nous pour ton rendez-vous ou c'est privé ? non j'ai dit j'ai rendez-vous j'ai pas dit on a après pendant la journée du 13 il faut qu'il soit là au rendez-vous après la journée de travail donc vous avez toute une journée on n'a pas grand chose à faire donc tu vas écouter je considère que vous passez jusqu'au 13 ça fait donc une journée de plus de repos avec des soins donc 20 pièces de rencor donc tu récupères 3 points et là je pense que tu vas beaucoup mieux ça va déjà mieux alors et bien vous revoilà tous ensemble ça crie tout ça je considère que vous donneriez pour la prochaine partie des trucs que vous faisiez pendant ces jours-là je sais que Just m'a déjà dit qu'il travaillait sur sa machine il est scientifique il essaye de travailler sur un taser géant qui était un peu cassé un peu rouillé moi je travaille sur ma pierre et j'utilise mes contacts aussi pour ça ça marche je rends visite à tous mes contacts en fait voir si c'est une nouvelle ou non ok et donc tu auras toutes ces informations au moment de la prochaine partie où tes contacts tout d'un coup t'enverront tous les messages en même temps dans ta gueule en faisant voilà marche je fais connect on t'as pas vu depuis un bon moment ben voilà voilà exactement tu vas avoir donc ton courrier et puis c'est tout alors que faites-vous en ce début de journée où vous êtes tous ensemble pour la suite de vos aventures essayez donc de trouver et bien je ne sais pas le prochain double est-ce que ce sera le Montoya des cauchemars qui va attirer votre attention là il faut se concentrer sur une affaire donc comme tu as rendez-vous là ce soir pour les infos sur la pièce est-ce qu'on parle là-dessus ou pas je dirais que ouais les infos je les aurai j'en ai déjà plus d'infos demain mais on sait aussi quand est-ce que ça quand ah attends je récupère mes notes et t'avais vu des trucs dans le miroir ou pas du tout parce que non ça se précise mais grâce à ça je veux dire grâce au miroir j'avais pu grâce au miroir et quelques blabla avec est-ce que c'est un rapport j'avais pu trouver le lieu et aussi l'endroit et la date surtout du prochain bordel est-ce que c'est un rapport avec ce qui s'est passé à l'asile oui alors et pour ceux qui arrivent à suivre tout ce qui se passe je ne veux que mon chapeau les gars alors c'est simple si vous vous souvenez comment ça s'appelle les tous les mois il y a au moins une personne qui se fait absorber par par cette chose qui ne devrait pas exister c'est une créature qui ne devrait pas exister on sait ce que c'est la créature on sait ce que c'est ils appellent ça un chien des coins ah oui c'est vrai voilà je me souviens un chien des coins un chien de Tindalus Maurice non c'est pas Maurice Maurice c'est un chien c'est un chien tu es Maurice c'est le chien des coins tu es le tu es le donc je disais on a des donc comment ça s'appelle l'endée je suis remonté sur les derniers enlèvements le premier il a été fait le 18 du 9ème mois à 9h le deuxième a été fait à 10h mais le 19 le 19 du mois du 10ème mois donc le prochain coup va se passer exactement à 11h ouais et quand je dis ça forcément je tourne la tête vers comment il s'appelle vers comment il s'appelle vers oh vers comment il s'appelle l'autre enfoiré qu'on a sauvé la lunette Samy je me tourne vers Samy je pointe du doigt j'espère qu'on ne vous y verra pas ce sera mieux pour vous bah non vous me dites alors là vous êtes dans la rue parce que je pensais que vous n'y étiez pas avec Samy ah mais je croyais comme les jours sont passés il n'est pas resté trois jours dans la taverne je ne vous raconte pas la facture du collecteur je disais je pensais qu'on était encore dans la pièce mais on est où là alors il s'est passé trois jours il s'est passé trois jours vous vous êtes ah oui donc on est que tous les trois tranquilles oui ah bon je continue à déballer et donc le prochain donc ça passera à 11h le 20 de ce mois-ci d'accord et c'est le quatrième enlèvement c'est ça s'il y en a eu un tous les mois depuis Perpète ce sera plus que trois parce qu'il y avait Irma du Clocher quartier de l'Argent il y avait l'infirmière à l'asile et il y avait quartier près du quai du Ferry une personne qui avait été jetée à l'eau puis aspirée je me souviens bien donc voilà et on ne sait pas où par contre on sait quand mais on ne sait pas où si je sais on sait où si si le prochain aura lieu si parce que grâce au miroir on voit en fait on voit la prochaine victime par intermittence d'accord et cette prochaine victime se trouve à l'asile ah d'accord elle a quitté l'asile en fait parce qu'on avait il y avait eu un petit changement elle était à l'asile elle était à l'asile et donc tu sais qu'on au moment où je sais qui c'est et j'aurai plus de précision demain d'accord très bien bon bah on va attendre demain alors en fait vous êtes déjà demain vous êtes déjà le jour où il est censé faire son rendez-vous quoi oui on va attendre qu'il prenne les infos ce soir et que d'accord donc vous vous passez on passe le temps vous êtes donc le soir où vous voyez donc Lazarus qui va rentrer dans l'asile de fou l'asile de Fayenne pour ceux qui ne se souviennent pas c'est l'endroit où ils ont rencontré le docteur Vincent et qui est un endroit très chaleureux qui donne envie d'aller être hospitalisé là-bas alors on s'est donné rendez-vous là-bas on s'est donné un café ou une connerie comme ça après en fait les services elle t'a dit qu'il permettra de te rencontrer à l'écart et qui justement va pouvoir discuter tranquillement avec toi d'accord et 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 la demoiselle donc qu'est-ce que tu fais tu vas juste toi tout seul ou les autres essayent d'aller la vous d'aller je suis contre il y allait tout seul lui proposer que d'autres personnes rejoignent la discussion en lui expliquant très bien enfin voilà je vais déjà je la rejoins tout seul voilà d'accord donc d'abord tout seul et après tu vois si vous permettez j'y vais je lui propose de une sorte de ne pas la brusquer